Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo C'est même pas une vidéo, c'est un vlog Parce qu'honnêtement, j'avais envie de changer un peu de contenu Mais j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop quoi faire Et je me suis dit, moi qui adore regarder les vlogs Bah pourquoi j'en ferais pas un tout simplement Et du coup, bah en fait, je vous embarque avec moi Honnêtement, je vous prends, il est déjà midi Parce qu'honnêtement, le matin, c'est vraiment le rush Je me lève, je prends mon café, je ne mange pas de petit déjeuner Je m'occupe d'Inès essentiellement Je la sors du lit dès qu'elle se réveille Je la prépare, je la coiffe, je lui donne ses vitamines Je lui change la couche et tout Donc des trucs très basiques Donc du coup, j'ai commencé à faire une recette Parce que, en fait, je suis tombée sur un truc Je vais pas vous en parler tout de suite C'est une application de recettes pour enfants Honnêtement, je vais commencer à me préparer Vous parlez au même temps, sinon cette vidéo va durer 1000 ans J'ai du ménage à faire Un gâteau à faire J'ai envie de manger un gâteau pour ce soir Je vais vous montrer la recette que j'ai commencé Bon, je ne l'ai pas terminée, j'ai juste fait la préparation Je vais sortir ma viande du congèle Donc vous allez me suivre vraiment toute la journée Et en fin de journée, il faut que je donne le bain à Inès Que je fasse à manger J'ai du montage à faire, j'ai plein de trucs à faire Donc vous allez me suivre vraiment toute la journée Dans ma journée basique en fait Donc je vais commencer déjà par me préparer Et comme je vous disais Je vous prends, il est déjà midi J'ai déjà donné à manger à Inès et tout Moi j'ai pas encore mangé Mais généralement à midi, je mange pas spécialement Je suis pas... J'adore bouffer Mais depuis mon accouchement C'est vrai qu'à midi, je n'ai plus d'appétit Et du coup, ça reste un peu compliqué Donc je ne vais peut-être pas manger Ou alors je vais manger un petit truc à la va-vite Mais rien de ouf Et en gros, j'ai fait une... J'ai commencé une petite recette Qui m'a l'air pas mal du tout Et du coup en fait, je voulais vous... Je vais pas vous parler de l'application en soi maintenant Parce que en fait, c'est une application Où il y a une partie gratuite Et il y a une partie où il faut souscrire en fait Soit à l'année, soit au trimestre, soit au mois Et je compte vraiment prendre un abonnement à l'année Parce qu'elle m'a l'air vraiment pas mal Et une fois que je l'aurai fait Je vais vraiment vous en parler Voir si ça vaut le coup ou pas Parce que j'ai pas envie de vous dire Ah, elle est trop bien et tout Alors que j'ai pas testé vraiment l'application en soi Donc c'est vraiment en fait une application De recette pour enfants Mais qui sert vraiment pour toute la famille Donc une fois que j'aurai testé ça vraiment en profondeur Je vous en parlerai Pour l'instant, ça ne sert strictement à rien Je vais appliquer ma BB crème de chez Airborian Que j'adore En gros, je l'applique vraiment à la main au début Et ensuite je vais venir Elle est vraiment hyper foncée Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui était la différence ? Je comprends pas Donc ouais, j'ai pas envie de vous parler d'une application De laquelle je n'ai pas encore Oui, je n'ai pas encore vraiment approfondi Donc ça ne sert strictement à rien Ensuite, ce que je fais C'est que je vais venir appliquer mon bronzer en crème Mais honnêtement, je ne l'aime pas vraiment beaucoup Je vous le dis à chaque fois Il n'est pas ouf Bon, il sert pour ce qu'il sert Mais je ne vous le conseille pas du tout Il n'est pas ouf en fait Et il pue Quoique l'odeur Ah non, ça pue, ça pue Franchement, il ne sent pas la rose Et je ne sais pas Il a une odeur un peu de... Pas d'essence Mais vous voyez de chimique De goudron Voilà exactement ça De goudron Donc honnêtement, je ne vous le conseille pas plus que ça Il n'est pas ouf Mais bon, vu que je l'ai Je vais... Oh là là, j'ai un cheveu blanc Est-ce que vous le voyez ? Oui, vous le voyez Oh mon dieu Oh mon dieu Mais vous le voyez de ouf en plus Mais frère, j'ai que 24 ans Même pas Si, 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 si j'ai 24 ans Donc elle, même pas Si, si, j'ai 24 ans J'ai fait 24 ans Oh Eh, eh Ça arrive à quel âge Les cheveux blancs comme ça Oh mon dieu Je vais voir tout ça À ce qui paraît, il ne faut pas les arracher Parce que quand on en arrache un Il y en a 10 qui repoussent Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un mythe ? Je n'en sais rien Mais on ne va pas tenter le diable Parce que frère En plus, moi j'ai les cheveux noirs Donc ça va se voir direct Même si j'ai toujours rêvé D'avoir les cheveux blancs Blancs gris Je trouve ça très joli Mais frère Non, pas à cet âge là Vous le voyez de ouf en plus Oh mon dieu Je suis choquée Bref, ce n'est pas grave Ensuite, je vais appliquer du coup Mon blush de Kevin Aucoin C'est le néon blush En teinte Sunset Qui est vraiment très joli Je l'aime vraiment beaucoup Je l'ai acheté sur Beauty Bay D'ailleurs, j'aimerais bien repasser une commande Chez eux là Parce que j'ai envie d'acheter des trucs Toujours et encore Toujours plus de maquillage Il n'y en a jamais assez Ça va ma fille ? Oui ? D'accord Oui, ok Ah merde, j'ai oublié mon anti-cerne Mais qu'est-ce que je fous ? Bon bah tant pis Là, je ne vais pas rajouter de l'anti-cerne Après la poudre et tout Ça ne va pas du tout aujourd'hui Franchement, les journées Quand elles commencent comme ça Mieux vaut rester au lit Mais Mais ouais, là J'ai pas mal de trucs qui arrivent Pour le mois de décembre Je suis beaucoup trop contente Franchement J'espère vraiment Que ça va vous plaire Et dites-moi ce que vous en avez pensé De ma semaine de maquillage d'Halloween Est-ce que c'était bien ? Est-ce que ça sera à refaire ? Est-ce que non ? On arrête là ? Franchement, j'aimerais bien avoir votre avis Parce que j'ai mis beaucoup de taffes dessus Honnêtement, je vous dis la vérité Ça n'a pas été facile Parce qu'il faut trouver l'inspire Il faut tourner les make-up Il faut faire les montages et tout Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte Mais c'est énormément de boulot Vraiment Surtout quand on a un enfant Qu'on n'a pas tout le temps pour soi Franchement, c'est assez compliqué Mais on s'en sort avec de la volonté Quand on veut, on peut comme on dit Mais j'avoue que ça reste assez compliqué en fait Franchement, quand je me suis lancée sur Youtube Au début, je me disais Oh mais c'est facile J'ai juste à tourner ma vidéo A faire 2-3 petites modifications au niveau de la vidéo Et je poste Mais pas du tout en fait J'étais très loin du compte C'est beaucoup trop de travail Vraiment Les gens ne se rendent pas compte Mais c'est énormément de boulot Vraiment, ça ne blague pas en fait C'est déjà faire ta vidéo Trouver l'inspiration déjà pour faire ta vidéo Faire ta vidéo Est-ce que je laisse comme ça ? Je ne sais pas si j'aime Ou si je déteste C'est même pas droit Eh frère, on s'en fout C'est bon Je vais séduire qui même ? Vous ? Vous m'aimez déjà Comme moi je vous aime Je le sais Pas besoin de ça entre nous Et je vais mettre du coup Mon highlighter Franchement je me maquille Vraiment Pour me maquiller Parce que sinon Ah mon cheveu blanc Je le vois Ça me stresse Hop là Mon cher T'as pensé sur la lighter Sur le nez Vous savez j'ai rêvé de quoi ? Je ne sais pas comment je dois le prendre Mais j'ai rêvé que quelqu'un Qui je ne sais pas M'a cassé le nez volontairement Parce qu'il était beaucoup trop grand Beaucoup trop Trop moche Voilà C'est ce que la personne a dit Et du coup Elle me l'a cassée volontairement Pour que je puisse me faire opérer Gratuitement Parce qu'elle avait de la peine Pour moi C'est quoi ? Qui m'envoie un message ici là ? Moi je ne sais pas Mais en tout cas Ce genre de message Qui ne fait pas du tout plaisir Mais bon écoutez Ce n'est pas grave Je m'accepte comme je suis C'est vrai que mon nez Ça a été un vrai travail sur moi-même Mais honnêtement Je m'en fous en fait Je me sens très bien Ça faisait très longtemps Que je ne me sentais pas aussi bien Dans ma peau Et dans mon corps Enfin dans mon corps Pas totalement Mais en tout cas dans ma tête et tout Ça faisait très longtemps Que je ne me sentais pas aussi bien Et franchement Je pense que c'est un tout Je pense que ça a été le fait De me lancer sur Youtube De me remettre à fond Dans ma passion Je pense que ça m'a vraiment changé Au niveau de tout en fait Au niveau de la vision De la vie et tout Franchement Ça a énormément changé chez moi Et je suis hyper contente Et mille fois merci D'être là pour moi D'être présent De kiffer mon contenu Et j'espère que Que je serai encore là L'année prochaine Parce que rien n'est sûr Mais en tout cas Je croise les doigts Et puis voilà Je vais mettre mon mascara Oui ma fille Qu'est-ce que tu veux Maman elle va te donner quoi Attends Hop Mon pioche là-dedans Regarde Une petite boîte Bref Je voulais vous montrer Ça sent hyper bon En gros C'est ça Attendez Je vais vous tourner la caméra Ça va être peut-être Un peu plus simple En gros c'est ça Ça paye pas de mine Comme ça Mais honnêtement Je pense que ça a l'air super bon Enfin en tout cas Je pense que c'est super bon En gros J'ai épluché Quatre Cinq pommes de terre Pardon Cinq pommes de terre Et une courgette Et une courgette Que j'ai épluchée Vous savez J'ai laissé Une partie épluchée Genre admettons Une partie épluchée Une partie non épluchée Une partie épluchée Et ainsi de suite Et en gros Ce que j'ai fait C'est que J'ai tout simplement Fait Fait râper Dans mon truc là Mon rachoir là Et j'ai rajouté Deux oeufs Et six cuillères à farine Et des arbres de Provence Et après Je vais faire comme Des petites Des petites galettes De pommes de terre En fait C'est exactement ça Ça s'appelle Des rusties Je sais pas comment On prononce ça Mais en tout cas Ça a l'air pas mal Je vais vous en dire Des nouvelles Juste après Mais enfin Juste après Une fois que je les aurais mangées Tout simplement Mais en tout cas Ça a l'air super bon Et en gros Je vais faire aussi Aujourd'hui Je pense Un carrot cake Vous savez que J'ai une passion Je déteste les carottes Mais vraiment Ce genre de truc Ça me dégoûte Mais à un point Et pourtant Le carrot cake C'est vraiment Un gâteau Que je sur-kiffe Parce que déjà Il est fait Avec Enfin Je mets beaucoup De cannelle dedans J'espère que Je ne trompe pas trop Parce que là Je me fous La nausaire moi-même En gros Je mets énormément De cannelle dedans Et du coup Ça a un énorme goût De cannelle Et j'adore Je trouve ce gâteau Super bon Je le mange vraiment A toutes les périodes Mais c'est aux périodes D'automne-hiver Ma mamie Comment j'aime trop C'est un truc de ouf Mais bon Bref Moi je vais me faire Un petit café J'ai passé l'aspirateur Déjà aujourd'hui Ce matin Mais je sais Que je vais devoir Le repasser Ça c'est sûr et certain Parce que Quand on a un enfant C'est chaud Donc Je sais que tout à l'heure Je vais repasser L'aspirateur J'ai reçu un petit colis Ce matin Mais bon Rien de ouf En fait J'ai juste commandé Un cadeau pour ma mère Je lui ai commandé La montre Cluse Et Et qu'est-ce que je dois faire Bah du coup Le gâteau Sortir ma viande du congèle Et je vais me faire un café En attendant que mon café Se fasse Je vais sortir Ma viande du congèle Et ma Nespresso Fait un bruit de camion Tous les matins Je réveille tous les voisins Ils savent Quand je me fais du café Parce que Ma machine Fait un bruit Ma machine Fait un bruit De camionneur Donc J'ai nettoyé Tous mes vibrants J'ai commencé la préparation J'ai tout fait J'ai laissé ma machine Ici exprès Pour faire mon gâteau A la carotte Je pense que Je vais essayer De faire un peu de montage Je vais Vous montrer de façon Ce que je vais faire Enfin Je vais pas vous montrer La vidéo en soi Mais bon Je vais me poser sur mon canapé Mettre mes lunettes Et faire du montage Rien d'exceptionnel Dès qu'il y a un truc D'intéressant dans ma vie Je vous reprends D'accord Je pense que Je vais sortir Prendre un peu l'air Parce que Honnêtement C'est quelque chose Qui Qui est assez compliqué Pour moi En ce moment De sortir J'en parle des fois Sur Instagram Mais c'est vrai Qu'ici Je me suis jamais posée Vraiment Pour vous en parler Mais c'est vrai Que depuis Que j'ai eu Inès Bah c'est vrai Que je galère un petit peu À sortir et tout Avoir du monde Je suis pas très bien En fait Tout simplement Je suis Dans une phase Où déjà Je suis métophobe J'ai la peur De vomir Vraiment C'est vraiment Une angoisse Une grosse phobie Que j'ai Que j'arrivais à gérer Parce que j'ai ça Depuis assez longtemps Mais j'arrivais pas mal À la gérer Et en fait Là depuis Que j'ai eu Inès Les premiers mois Ça allait Et comme ça Du jour au lendemain J'ai commencé À angoisser En fait Ça a commencé Un jour Où je suis partie Chez le médecin Chez mon médecin traitant J'étais dans la salle d'attente Et je sais pas J'ai commencé à me sentir mal J'avais chaud Je me sentais pas bien Je commençais Je commençais à trembler Et tout J'étais vraiment Vraiment pas bien J'étais vraiment stressée Et en fait À partir de ce moment là J'ai fait un gros blocage Et j'ai beaucoup de mal À sortir À rentrer dans les magasins À ramener du monde Chez moi Il y a personne Qui vient chez moi Mise à part ma mère Et mes petits frères Mais J'ai beaucoup de mal À sortir Donc j'essaye de me forcer Au maximum De booster ma tête Et mon crâne À me dire Qu'il y a pas de soucis Quand je suis dehors Et tout Donc je vais essayer De m'habiller Et de prendre Un petit peu l'air Même si c'est que 10-15 minutes Rien que devant la porte Je m'en fous Mais j'essaye au maximum De montrer à mon cerveau En fait que ça va Qu'il n'y a pas besoin De stresser Que tout se passe bien Parce qu'en fait Ce qui m'énerve Vraiment C'est que Vous voyez J'ai du mal À aller chez les gens J'ai du mal À aller chez ma mère Mais une fois Que je suis chez ma mère Ça se passe très bien En fait Et c'est ça qui me saoule C'est que Mon cerveau Ne veut pas comprendre Qu'il n'y a pas de soucis Que je peux sortir Que je peux aller N'importe où Sans avoir de soucis En fait C'est vraiment Le fait de le faire Qui m'angoisse Vachement Et du coup J'essaye de travailler Dessus quoi Mais c'est assez compliqué Surtout quand les gens Ne comprennent pas forcément Ou ils vous font En gros Ils vous envoient Des petits pics Genre Une maladie J'ai pas vraiment Envie de dire ça Mais quand ça touche pas Le physique Et que ça touche le mental Bah forcément Pour les gens C'est pas C'est pas pareil Vous voyez Une fois qu'on Par exemple Moi demain Si je me casse une jambe Et que je ne sors pas Parce que j'ai la jambe cassée Les gens vont le comprendre Ils vont se dire Ah il n'y a pas de soucis On va pas te forcer Mais quand c'est psychologique Ou mental Et que ça se voit pas Les gens ils ont tendance A pas forcément le comprendre Donc pour les gens Ça reste toujours Beaucoup plus compliqué Et à chaque fois Bah on critique On On te comprend pas forcément Même si j'ai la chance D'avoir des gens Qui m'entourent Et qui comprennent pas mal Ce que je ressens Même si c'est compliqué Mais c'est vrai Que c'est dur D'autant plus pour moi En fait Parce que Je me suis vraiment Renfermée et tout Et quand je vous dis Que bah prendre mon téléphone De filmer De faire mes vidéos De me mettre à fond Dans mes projets et tout Bah ça me fait du bien Ça me fait Ça me fait oublier Un peu Un peu tout ce que je vis Ce mal-être Entre guillemets Que j'ai Et Et puis voilà Mais bon On va essayer de sortir Je vais essayer de me préparer Un petit peu Tant de m'habiller et tout Et puis on va sortir On va se bouger le derge Tout simplement Je pense que je vais pas garder Ce haut Je pense que je vais mettre Un petit gilet Avec un petit jean Et des baskets Ou autre Je sais pas trop Mais en tout cas Je sais pas trop J'ai envie de rester comme ça J'ai envie d'achoumer Achoumer ensemble Je vais mettre mon super gilet Que je kiffe D'H&M Je vais mettre un jean Basique Noir Avec des baskets Je pense Je suis pas sûre Et je vais venir du coup Mettre mon petit sac De chez Zara Et puis voilà quoi Tout simplement Je vais mettre mon écharpe Parce que C'est même plus une écharpe En fait c'est un drap Honnêtement il faut se le dire Et je vais venir me badigeonner De parfum C'est le manifesto Je l'aime Je l'aime C'est le parfum De toute ma vie Voilà Et je vais venir prendre mon sac Gel antibactérien Check Pièce d'antité Et carte Check Je suis une gomme Check Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Habiller la princesse Dans ton bras Bravo mon amour Hop Bravo ma beauté Assieds-toi ici Hop Oui 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 Maman fait des atchoum 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 Bon Ça me fait grave J'ai bien de sortir un petit peu Honnêtement là De prendre un peu l'air Je suis passée chez SFR Je suis grave contente Je suis restée pas mal de temps Parce que je voulais prendre des écouteurs Au final il n'en avait pas Donc j'ai essayé de voir un peu Pour mon forfait et tout Et là je marche un peu Ça va qu'il n'y a personne Minès elle est toute contente Et j'ai évité la catastrophe Il y avait deux bourdons qui étaient en train de s'accoupler Qui ont failli me tomber dessus J'ai eu la peur de ma vie Et ça me fait très bizarre Parce que c'est la première fois Que je filme comme ça dehors Vous voyez que je suis pas trop à l'aise Mais bon c'est pas très grave Donc là on va marcher un petit peu Je vais essayer d'aller plus loin Que je vais d'habitude C'est déjà le cas Parce que de base je passe jamais par là Parce que En ce moment j'ai vraiment mon petit train train Vous voyez Où je dépasse pas trop la limite De là où je vais d'habitude Et tout Où je reste toujours dans ma rue Et là je suis passée par une autre rue Qui est assez sympatoche Et du coup ouais Ça me fait du bien de respirer un petit peu De prendre l'air Et je ne sais pas conduire 7x7 Franchement je trouve ça Pathétique entre guillemets Parce que vous voyez Il y a plein de choses à proximité de moi Dans mon quartier qui ont changé Et je suis même pas au courant Tellement je sors pas Tellement je vois personne Je suis vraiment rentrée dans une phase Où c'est assez compliqué pour moi Vraiment je Je suis en galère avec la poussette Où j'essaye vraiment au maximum De sortir De prendre sur moi De voir un peu de monde et tout Mais c'est compliqué Et c'est surtout qu'il y a des jours Où ça va très bien Il y a d'autres jours Où c'est un peu plus compliqué Et je ne sais même pas expliquer pourquoi Et là le fait de vraiment Faire ce vlog Ça se trouve qu'il ne sortira jamais J'en sais rien Les gars je suis en train de filmer Mais le fait de Ils ont décidé de me faire chier Le fait de vraiment avoir ce vlog Donc me dire Il faut vraiment que J'essaye de sortir un peu Pour que ça soit un minimum intéressant Et tout Ça m'aide aussi à sortir un peu Vous voyez À prendre un peu l'air À marcher un petit peu Parce que Sinon je ne le fais pas Tout simplement Donc Vous êtes aussi Un moyen de guérison On va dire Vous m'aidez pas mal Donc merci à vous Et je vais marcher encore un petit peu Et je vais vous filmer Quelques petits trucs Bon Même si rien d'intéressant Et un super beau soleil J'adore Je suis explosée Il faut que je me remette au sport Ça c'est une certitude Monter avec Inès dans les bras Les sacs de course Course Un grand mot Monter un étage avec tout ça C'est chaud hein Première chose Je vais me laver les mains Je vais du coup Me déshabiller Je vais enlever la veste d'Inès Ranger vite fait la chambre Très rapidement Et ensuite Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté J'ai pas acheté grand chose Et Et quoi d'autre Et après Je vais lui changer la couche La mettre au lit Avec un petit biberon Parce que là C'est l'heure de la sieste Moi elle fait la sieste Entre 14h 15h Maximum 16h Mais là Elle commence à être KO Donc du coup Je vais la mettre au lit Je vais commencer à exporter Aussi les vidéos De ce vlog Pourquoi je fais ça pour vlog ? Si ça reste un vlog Arrête Donc je vais exporter les vidéos Comme ça Je commence à faire le montage Et puis voilà quoi Là je vais faire un petit biberon pour Inès Parce qu'elle est en train de chouiner Elle est KO technique Je vais lui donner son petit biberon Avec ses petites céréales C'est celle à partir de 12 mois C'est chocolat au lait Saveur biscuit Franchement Elle les adore Donc Normalement c'était saveur Biscuit ou brioche Que je lui donnais avant Mais là j'ai changé Franchement Elle les aime beaucoup Donc du coup Je vais faire ça Je vais vous montrer ce que j'ai acheté Et puis voilà Tout simplement Le biberon pour toi mon amour Oui Oui Hop Bravo Tiens On prend de doux J'ai pas acheté grand chose Je suis passée chez J'aime de Bruges Franchement Je les aime J'adore J'aime de Bruges C'est vraiment ma chocolaterie préférée Et non pas parce que j'ai travaillé là-bas Mais vraiment Parce que c'est mes prêts Tout simplement J'ai acheté une boîte de chocolat Pour mon oncle Rien d'extraordinaire Parce qu'il va venir demain Donc j'aimerais bien lui donner Au moins un petit truc Et du coup Elle m'a offert De la pâte à tartiner J'ai tellement hâte de goûter Telle-ci C'est Pâte à tartiner 35% Noisette Et nougat au miel Sans huile de palme Franchement Ça me donne trop envie Il y en avait aussi Crêpes dentelles Je pense que si vraiment j'aime Je vais Je vais en racheter Ça c'est sûr Parce que je n'aime pas le Nutella On va comprendre J'adore le chocolat Mais je n'aime pas le Nutella Donc du coup Voilà Et ensuite Je suis passée du coup Au marché Et je n'ai pas acheté Grand grand chose Mais j'avais besoin De quelques légumes Pour Inès J'ai acheté une butternut Ou un potimarron Non une butternut Ça ça s'appelle comme ça Ensuite j'ai pris un potimarron Tout simplement Et Et j'ai pris deux panées Ça s'appelle comme ça J'ai rien pris d'autre Mais j'en avais besoin Pour les soupes d'Inès Je vais répondre à ma copine Et je vous réponds tout de suite J'ai eu un petit peu Ma mère pote Au téléphone Elle est en plus Donc du coup Je l'ai appelée Je l'ai appelée Mon autre meilleure pote Tout à l'heure On va voir comment elle va Et Et puis voilà Et là en attendant Je vais du coup Commencer à préparer mon gâteau Comme ça Il aura le temps De bien refroidir Et après je serai tranquille Et j'ai goûté ça Maman le feu de dieu En fait vous avez des petits morceaux De De nougat à l'intérieur Si vous aimez le nougat C'est fait pour vous Donc il me faut 300 grammes de carottes Donc 3 à 4 carottes Grosse carottes Il me faut combien d'œufs déjà ? 4 œufs Donc Ce qu'on va faire C'est que je vais les éplucher Du coup Et ensuite Je vais les râper Tout simplement Avec mon râpe-rape Je ne sais pas comment ça s'appelle Donc Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un bol Un saladier Voilà Je vais écraser mes 4 œufs Là-dedans J'ai fait la recette Sur Instagram Donc pour ceux qui ne me suivent pas Sur Instagram Vous loupez pas mal de choses Donc du coup Je l'avais fait Donc je reprends à chaque fois La recette Donc il faut mélanger Les 4 œufs Avec le sucre Sachant qu'il faut mettre 250 g de sucre Mais je ne mets Jamais autant De sucre Moi j'en mets toujours Un peu moins Moi j'en mets toujours Un peu moins J'aime pas J'aime pas Mettre trop trop de sucre Je mets à peu près 200 Après vous faites Comme vous voulez Normalement c'est 250 Moi je mets 200 Et ça me suffit largement Donc on mélange Normalement avec un pot électrique Moi j'en ai pas Et j'aime bien Faire mes gâteaux Avec la cuillère en bois C'est un peu Mon côté portugais Qui ressort là Vous mélangez bien Une fois que C'est bien mélangé Vous rajoutez En gros L'extrait de vanille La noix de muscade Moi j'en mets pas Après il faut en mettre De base Moi j'en mets pas Parce que j'aime pas du tout ça Et comme j'ai toujours Du mal à doser Non Donc je mets L'extrait de vanille Donc il faut Deux cuillères à café D'extrait de vanille Moi j'y vais vraiment Au pif Donc une fois que c'est fait Il faut ensuite Ajouter la cannelle Et l'huile Pareil la cannelle Moi je dose la cannelle Je ne suis pas du tout Les dosages Pour ce genre de trucs Parce que je suis Une fanatique de cannelle Vraiment j'adore ça Donc j'en mets Vraiment pas mal Il faut prendre De l'huile De l'huile de tournesol Et moi ce que je fais C'est que Bon je vais pas remplir La tasse en entier Mais je remplis Un peu plus de la moitié On va dire De la tasse Vous voyez Pas Pas plus que ça En fait Donc je rajoute En huile Ensuite Il faut rajouter La farine Et il faut 250 grammes De farine 250 grammes De farine C'est ça Ça change vraiment tout Ça laisse ce côté Vraiment son grumeau Hyper moelleux A la pâte Donc moi C'est ce que je fais A chaque fois Je tamise Ma farine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je fais Ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Un sachet de levure chimique Vous le mettez A l'intérieur Et vous mélangez Bien Simplement Une fois que votre pâte Elle est bien lisse On va rajouter Les carottes Et vous pouvez aussi Rajouter des noix Concassées Ou des pignons de pin Moi j'en rajoute pas J'aime pas trop Mais vous pouvez toujours Le faire Mais ça c'est optionnel Et du coup On mélange Et vous pouvez aussi ... Une fois que votre pâte est lisse, vous avez juste à la mettre dans un petit récipient qui va en four. Vous enfournez pendant 30 à 40 minutes selon vos fours, s'il chauffe bien ou pas, à 175 degrés et le gâteau sera prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 suis en train de cailler je suis actuellement malade et du coup je commence à avoir hyper froid je commence à être fatigué j'ai la gorge qui me gratte je vais commencer à faire à manger je vais faire du coup revenir mes steaks dans un peu de beurre avec de l'ail je mets tout le temps de l'ail quand je fais de la viande peu importe la viande que je fais et du coup je vais faire mes petits zigouigouis là je vais faire mes petits zigouigouis en espérant que j'y arrive on croisse les oeufs pour ça j'aurai besoin d'un peu d'huile et je vais vous montrer comment je vais faire tout simplement je merci bon écoutez mes petits routis de galets de pommes de terre courgettes sont terminés ceux-là c'est les nôtres ceux-là c'est ce dînes je les garderai j'en donnerai demain aussi si elle aime bien du coup ma viande elle est en train de se terminer aussi avec inès et tout en famille comme d'habitude quoi et je vous prendrai tout à l'heure parce que je me démaquille et tout et on s'en a la route je vais vous reparler tout le repas d'Inès avec un petit bec chéri et du coup le roustis là et puis voilà est-ce qu'on pense que je suis fatiguée ? Honnêtement j'ai tellement mal à la tête que j'ai même pas le courage de prendre la ring light et de me la foutre dans les yeux je peux pas je suis vraiment désolée mais là j'essaierai d'éclaircir au pire au cas où les gars j'en peux plus je viens de tourner une vidéo j'ai un mal de crâne j'ai un mal de dos pas possible j'ai un mal de fesses pas possible parce que le tabouret n'est pas du tout confortable il faut vraiment que j'essaye d'investir dans une chaise de bureau correcte parce que là là j'en peux plus ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller avec vous je vais utiliser la super huile démaquillante huile de coton de chez Sephora honnêtement je crois qu'elle n'existe plus mais il m'en restait un petit peu il m'en restait ça je crois que ma meilleure amie m'a laissé et du coup bah là je suis en train de la finir donc je la finis il est vraiment pas mal je suis vraiment chaos technique et sachant que ma journée n'est pas du tout terminée parce que Miss Tinguette Inès n'est pas encore couchée honnêtement j'ai pas eu le temps de lui donner le bain waouh super j'adore en gros je passe juste mon mon comment ça s'appelle mon gant démaquillant tout simplement honnêtement j'espère vraiment que ce vlog vous a plu je suis en train de vous faire mes adieux en même temps mais j'ai pas fini je vais vraiment vous montrer ma routine du soir mais ouais j'espère vraiment que ce vlog vous a plu c'est vraiment le premier que je fais je suis hyper stressée parce que c'est vrai que j'ai du mal encore à me placer à tenir le téléphone et tout parce que oui pour le moment je filme avec mon téléphone mais c'est vrai que je suis pas encore 100% à l'aise donc j'espère vraiment que la qualité sera bonne là je sais que déjà ce passage sera horrible mais excusez moi mais là mon mal de crainte c'est moi qui supporte donc faites genre un effort de 10 petites minutes d'accord ? ensuite ce que je fais c'est que je passe toujours la gelée tonique de chez The Body Shop c'est la British Rose c'est une gelée douceur qui est juste trop bien déjà l'odeur j'en parle même pas elle est juste sublimissime mais franchement ça enlève tout ce qui est en pureté et tout si jamais il en reste même après le démaquillage honnêtement moi qui a le contour des yeux hyper sensibles vous voyez j'en mets et ça ne me fait strictement rien ça me brûle pas la peau ni rien donc ça c'est génial donc voilà mais franchement si je peux vous la conseiller elles sont trop ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon contour des yeux de chez Fluff que j'aime vraiment beaucoup c'est un contour des yeux que j'avais acheté chez Beauté Privé et franchement il est vraiment pas mal il a un effet un peu genre velouté que j'aime vraiment beaucoup et honnêtement il est plutôt pas mal ensuite ce que je vais venir faire vu que je suis fatiguée et que j'ai la faim je prends ma crème et je vais directement mettre mon sérum dedans je prends tout le temps celle de chez Bonnie Minute c'est la Hydra Tempo 24h c'est un masque crème vous pouvez l'utiliser en tant que masque et en tant que crème je vous en ai beaucoup parlé et je l'aime vraiment beaucoup elle est bientôt sur le point de se terminer il m'en reste plus beaucoup et vous l'avez aussi en format 8h c'est vrai que normalement la 24h je la mets plutôt pendant la journée et la 8h le soir mais bon là c'est pas très grave j'ai pris la première qui me venait parce que j'en peux plus en fait tout simplement je suis au bout de ma vie là j'ai plus de force pour rien hop on n'oublie pas le coup et je vais venir du coup appliquer mon sérum c'est celui de Vita Age Excellence c'est le collagène en perles et en fait je vais venir le masser et l'appliquer directement sur ma peau quand vous avez la flemme vous pouvez le faire il n'y a pas de problème ce que je vais venir faire c'est que je vais me détacher les cheveux les coiffer et mettre mon huile pour les cheveux hop et demain il faut que je me les lave sans faute franchement j'essaye vraiment de faire un effort au niveau de mes cheveux et d'en prendre un peu plus soin parce que là là les pauvres ils n'en peuvent plus quoi et en plus vu comment ils ont bien poussé mes frères vous les voyez même pas ils ont énormément poussé donc j'essaye d'en prendre soin avant de commencer à faire n'importe quoi parce que je me connais et vu que c'était mon rêve de les avoir à nouveau jusqu'aux fesses comme je les avais avant donc j'essaye au maximum d'en prendre soin ce que je vais venir faire c'est que je vais appliquer euh mon sérum soin subliminateur universel aux 6 huiles de fleurs rares pour les cheveux secs de l'Oréal je sais pas du tout ce qu'il y a comme huile à l'intérieur honnêtement à ce qui paraît il est pas ouf 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 au niveau niveau compo mais écoutez je l'ai acheté je vais le terminer et honnêtement il me fait rien de de mauvais aux cheveux finalement honnêtement je l'ai j'utilise depuis un moment moi il descend très rapidement il descend très lentement parce qu'il faut vraiment mettre que 3 gouttes mais honnêtement il me fait rien de de mauvais aux cheveux honnêtement il m'apporte beaucoup de brillance aux cheveux il me les assèche pas il me les rendent pas bizarres ou quoi donc il me les rendent pas cartonneux non plus parce que je sais qu'il y a un moment j'utilisais une huile je sais plus de quelle marque c'était en fait dès que je l'appliquais sur le coup ça allait dès qu'il a séché mon cheveux il devenait cartonneux en fait j'avais l'impression que j'avais des dreads sur la tête tellement ça c'était pas agréable en fait et lui honnêtement il me fait rien de tout ça donc même si niveau compo il m'a à ce qui paraît il est pas ouf moi je continue à l'utiliser moi il y a pas de j'ai pas de soucis avec et je vais du coup appliquer mon voilà mon masque de nu pour les lèvres de chez la neige que j'aime vraiment beaucoup après honnêtement je le mets pas tout le temps parce que en fait moi le problème de mes lèvres c'est que plus je les hydrate plus à son sèche donc je vais aller retrouver mon homme et ma fille j'essaierai de vous tourner quelques petits rushs quand je lui fais son biberon mais c'est rien d'exceptionnel c'est exactement comme tout à l'heure je lui mets les mêmes céréales le même truc là je vais la mettre en pyjama lui changer la couche la mettre dans sa giboteuse la mettre au lit et lui faire un biberon et elle va dormir en direct parce qu'elle est vachement fatiguée elle a dormi qu'une heure aujourd'hui alors que normalement elle dort entre 2h et 4h donc là c'était vraiment pas assez en plus on est sortis elle a vu plein de monde et tout donc je sais que là ça l'a bien réveillée donc c'est pour ça qu'elle a pas trop trop dormi cet après-m donc je pense que je vais clôturer ici directement donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu je suis désolée pour la qualité en fin de vidéo il y a quelques passages de la vidéo mais honnêtement mon appartement il a pas du tout de lumière c'est une horreur même s'il en a quand même mais c'est pas assez donc je suis vraiment désolée pour ça mais j'espère vraiment que ce vlog vous a plu j'ai essayé d'être le plus honnête possible le plus transparent possible c'est vraiment ma vraie vie je fais rien de plus je fais rien d'extraordinaire j'ai pas une vie très passionnante surtout en ce moment avec tout ce qui se passe et tout dans ma vie donc voilà mais en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu dites moi si c'est le cas si vous voulez que j'en refasse d'autres ça me fera super plaisir parce que j'aime vachement regarder ce genre de contenu et c'est le genre de contenu que j'ai kiffé filmer même si c'est vachement galère beaucoup plus galère que des vidéos face cam en tout cas pour moi mais en tout cas dites moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à activer la cloche de notification je vous le dis à chaque fois et surtout au mois de décembre il y a des bêtes de trucs qui arrivent donc restez connectés et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bisous